Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPLG comme d'habitude avec vous pour Portal 1 aujourd'hui, notre petit épisode de Portal de la semaine, comme chaque vendredi, et on se retrouve donc dans la salle numéro 16, et aujourd'hui on va tout simplement terminer la salle numéro 16, faire la 17 et commencer la 18, parce que j'ai pas encore le temps de totalement finir dans cet épisode les salles de test, donc on va aller jusqu'à la salle 18 dans cet épisode, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, les salles sont un peu longues. Et on avait vu là derrière des choses intéressantes la dernière fois, alors j'avais émis l'hypothèse que peut-être quelqu'un était coincé aussi dans le centre de test comme nous, et c'est lui qui avait écrit au mur. On va voir d'autres trucs assez intéressants dans l'épisode d'aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai hâte d'être à la salle 17, parce que la salle 17 est assez marrante. Voilà, mais pour l'instant, première étape, c'est terminer la salle numéro 16 et se débarrasser de ces saloperies de petites tourelles automatiques. Donc, on est arrivé par la droite, donc là pour se débarrasser de celle-là, je sais pas si vous avez vu, mais au-dessus ici, on a une croix, qui nous montre tout simplement un emplacement pour faire un portail. Elle est juste au-dessus. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est de balancer un cube sur la tourelle. Parce qu'on a vu qu'on pouvait détruire les tourelles en faisant tomber des trucs dessus. Alors, ça peut marcher aussi, on va faire ça d'ailleurs après, mettre un portail sous la tourelle. Comme ça, elle tombe dans le portail et après, en ressortant, elle peut tomber. Ça évite de s'approcher. Là, pour l'autre tourelle qui est là, on va refaire la même chose. Voilà. On va balancer le deuxième cube qui est ici. De toute façon, il n'y a plus de cube après, donc je peux plus le faire. Et voilà. On s'est débarrassé des deux tourelles qui étaient là, donc c'est cool. Ah, là il y en a encore une. Juste d'attendre qu'elle se calme, voilà. On va faire un portail derrière. Et on va tout simplement aller derrière elle. Où est-ce que je fais l'autre ? Je vais le faire là. Oh, en stéréo. Je ne vous en veux pas. Bref. Voilà, donc on a détruit les deux tourelles qui étaient là. Donc vous voyez, on a traversé ici. Ok. Par la suite, ici. Vous voyez, le bouton pour la porte est là. On a trois tourelles. Ça va être chaud. Et on a une petite radio de merde. Toujours la même station. Et il n'y a qu'une seule musique dans cette radio. C'est incroyable. Voilà. Et là par contre, on a une petite tasse. On a des pinces. Ok. Et les fameux cubes qu'on va utiliser pour se débarrasser des tourelles. Alors je crois qu'il y a une croix là-bas. Je vais me débarrasser de celle qui est là-bas d'abord. Voilà. Et on va lui balancer un truc sur la gueule. Voilà. Boom. Voilà, parfait. L'autre, je crois qu'il y a une croix au-dessus aussi. Il va falloir que j'aille placer un truc au-dessus là. Ça va être chiant. Hop là. Voilà. On va lui balancer encore un truc dessus. En fait, je peux... Je vais essayer de balancer la radio. Oh, yes. Nice. Ok. Et l'autre là, je pense que je vais faire un portail. C'est-à-dire que je vais faire un portail orange ici. Je vais la faire tomber dans le portail pour qu'elle arrive là. Et je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Ok. C'est bon, ça va marcher. Vous voyez, vous pouvez utiliser... Il y a trois méthodes, en fait. Faire tomber un truc dessus, la prendre et la faire tomber. Ou faire un portail dessous, c'est marrant aussi. Ok. Là, on est arrivé au bout, je pense. Ah non, pas tout à fait. Ici, il faut que je me mette un portail derrière. Parce que vous voyez, le grillage, en fait, ne nous empêche pas de faire des portails. Donc c'est cool. Donc là, je vais pouvoir arriver derrière elle. Ok. Sérieux, là ? Et il y a une autre toile juste ici. Là, il y a une porte, mais on ne peut pas y aller. Là, on va faire un portail ici. Dégage. Posez-moi. Ok. Parfait. Et là, cette fois-ci, on arrive face à l'ascenseur. On a terminé cette salle. Ok. Alors, continuons un peu plus loin. Dans la salle 17. Qui est une salle assez intéressante. Alors. Le conduit des appareils vitaux va générer un cube de voyage esté. Dans 3, 2, 1. Boum. Un cube assez particulier. Je vais essayer. Donc là, salle numéro 17, on a des cubes, bien sûr, et des boules d'énergie. Et ce cube, c'est un cube un peu spécial. Vous voyez qu'il a un petit cœur sur lui. Donc, pourquoi est-ce que ce cube a un petit cœur ? Parce que, voilà. On va beaucoup l'aimer, ce cube. Parce qu'il va nous aider à progresser dans la salle. Et sans ce cube, je pense que c'est impossible de finir la salle. Donc, voilà. Mais, vous allez voir que ce cube n'est pas là pour rien. On va en reparler à la fin de la salle. Alors. On rentre. Et déjà, vous voyez que ce cube va nous servir à monter là-haut. Ce qui est déjà pas mal. Et là, c'est la fin. Oui, là, c'est la fin de la salle, en fait. Mais on ne peut pas y aller. Alors, grimpons là-haut-dessus. Ok, tac. Là. Hop, hop. On ne va pas aller trop loin, puisque ici, dans le couloir, on a une boule d'énergie, vous voyez. Donc, si je vais dans le couloir, comme ça, je vais me prendre la boule dans la gueule, bien sûr. Mais, on va se servir de notre cube, comme d'un bouclier, qui va nous protéger de la boule. Comme ça. Hop là. Merci cube. Je t'aime. Les risques du centre d'enrichissement peuvent occasionner chez le sujet superstition, hallucination et la conviction que des objets inalimés bougent. Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage l'esté ne peut pas vous attaquer ou même parler. Je pense aussi, ouais. Donc là, Glados qui essaie de nous convaincre que ce truc ne peut pas parler, n'est pas humain. C'est assez bizarre. Mais voilà. Je pense que, vu que ce cube est notre seul ami dans ce centre et qu'il nous aide à finir les salles, on peut se sentir très proche de ce cube et péter un câble et voilà. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin, vous allez voir. Alors là, un autre couloir avec une autre sphère d'énergie. Donc, on va utiliser encore une fois le cube. Mais, il faut que j'attende que la boule parte. Par contre, je vais y aller dans ce sens. Hop là. Voilà. J'y vais dans ce sens parce que, voilà. On pourrait attendre qu'il y ait une boule qui parte et suivre la boule. Sauf que, si la boule s'arrête, il y en a une autre qui arrive derrière et qui nous nique. Donc, il vaut mieux faire comme ça, je pense. C'est comme ça que j'ai fait, moi. Je ne sais pas si c'est bien qu'à faire comme ça. Voilà. On arrive vers la suite. Vous voyez, encore une fois, ça, c'est la fin du niveau. Et ici, voilà comment on va progresser. Trois plateformes qu'on va devoir élever, activer. La première s'active avec le récepteur qui est là. Donc, il nous faut amener une des sphères d'énergie qu'on vient de voir jusqu'ici. Alors, on va faire un portail là et on va utiliser la dernière qu'on a vue, c'est-à-dire celle-là. Portail là et ça devrait marcher. Voyons ça. Boum. Et voilà. Première plateforme, c'est bon. Alors, je vais chercher mon cube. Mon cube adoré. Et on va descendre ici. Alors, pour les deux autres plateformes, vous voyez qu'il y en a une qui s'active avec ce qu'il y a là-bas et une qui s'active avec ce qu'il y a là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une sphère qu'il va falloir rediriger pour qu'elle tape dans le récepteur qui est là. On va se servir encore une fois de notre petit ami, le cube. Vous voyez, le pauvre cube qui s'est pris des dégâts pour nous. Oh là là, c'est triste quand même. Je l'aime, ce petit cube. Allez, fais ton boulot. En fait, la salle est totalement... On ne peut absolument pas la résoudre si on n'a pas le cube, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, je pense. Je vais attendre qu'il y en ait une autre qui sorte. C'est sérieux, là ? Voilà, voilà. Donc, on va recommencer. En fait, il faut que je l'oriente un peu mieux, je pense. Le truc est fait, là ? Ouais, le truc est fait, ok. Ça ne marche absolument pas. Il faut que je le tourne dans le sens. Il faut qu'il soit un petit peu incliné, genre comme ça. Sérieux, là ? Non, mais putain, c'est bon, là. Ça peut arrêter de... Non, mais je ne veux pas aller là. En fait, il faut que le cube soit incliné pour que ça parte là-bas. C'est... J'y suis arrivé du premier coup, la première fois. Là, je ne sais pas pourquoi, ça me saoule. Voilà, là, il est incliné. Là, il n'est pas mal. Là, il n'est pas mal. Là, il n'est pas mal. Je vais attendre que... Le centre d'enrichissement vous rappelle que le cube de voyage ne peut pas parler. Dans l'hypothèse où le cube de voyage vous parlerait, le centre d'enrichissement vous déconseille de l'écouter. D'accord. Donc là, il essaye toujours de nous dire que le cube peut parler ou... Comme s'il essayait de nous convaincre que le cube est vivant et qu'il ne faut pas s'attacher à lui. C'est assez bizarre quand même. Donc voilà, la deuxième plateforme est allumée et maintenant, on va aller voir ce qu'il y a à faire de ce côté. Alors, première porte, deuxième porte et derrière, le récepteur pour la boule d'énergie. Donc on va se servir de la toute première boule d'énergie qu'on a vue dans le premier couloir. Et on va utiliser notre cube pour ouvrir cette porte-là, je pense. Et on va ouvrir l'autre nous-mêmes. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il y a une trace de main, là. Oh ! Regardez ! Ah ! Un autre lieu secret. Et je ne peux pas rentrer, donc il faut qu'on se fasse un portail. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? She's watching you. Elle vous regarde. Donc il y a plein de caméras ici. Donc apparemment, le mec... Alors, je théorise toujours que c'est quelqu'un qui était présent dans le circuit de test avant nous qui a écrit ça. Donc apparemment, il se sentait observé par les caméras. Il les a tous détruits. Pourquoi pas ? She's watching you. OK. Là, on va essayer de lire ce qui est marqué là. Même si c'est très compliqué. Il ne faut pas être trop près ni trop loin, en fait. Donc apparemment, il y a des petits cœurs. Les filles d'Aperture Science. Super. C'est un club de striptease. Et là, on a... Vous voyez, il a mis des photos du cube qui nous accompagne un peu partout avec plein de cœurs. Et là, je crois que... Plus tu te rapproches, plus c'est flou. C'est génial. Dans la réalité, c'est l'inverse. Mais là, c'est comme ça. Alors. The... The... Je n'arrive pas à lire. Oh, it will... Je n'arrive pas à lire. Rip. Ça, je crois que c'est qui a marqué Our Employer. Non, je ne sais pas ça. Alors, est-ce que ce serait trois mecs fondateurs d'Aperture Science, peut-être, je ne sais pas, qui l'a placé avec un truc à la place de leur tête. I am not hallucinating. You are. On hallucine, apparemment. The companion cube. Donc, companion cube, c'est le cube qu'on a, là. Never desert me. Desert so long. Cake, ah, cake lie. Cake lie, ça, on l'a compris. The companion cube never lie to me. Donc, son cube ne lui a jamais menti. Je ne sais pas qui c'était, mais il avait... Les tests lui ont un petit peu ramolli cerveau. Et le mec, apparemment, je ne sais pas, il est devenu amoureux du cube, je ne sais pas. Ah oui, ah d'accord. Ah ok. Il y a des photos du cube de partout, avec des cœurs. Donc, le mec est devenu amoureux du cube. Ok. Voilà, vu que c'est le seul compagnon qu'il a dans ses parcours de test, c'est le seul ami qu'il a accompagné dans cette salle de test, c'est la première fois qu'il a un ami depuis qu'il est dans cette salle de test, dans ce centre, je pense, donc il a dû projeter ses sentiments sur le cube et le cube est devenu son amoureux. Je pense que c'est possible que ça soit ça. Si vous avez regardé le film, comment il s'appelle le film avec Solomonde, non, Solomonde, où le mec, il a un ballon de volet Wilson, il a un ballon Wilson, il lui fait des petits machins et ça devient son compagnon en fait. Donc là, je pense que s'il y a eu un mec avant, c'est ce qui lui est arrivé avec le cube. Il est devenu son compagnon comme le ballon de basket Wilson est devenu le compagnon du mec Stomax, je crois, qui jouait dans le film, dans Solomonde. Voilà, je pense que c'est possible que ça soit ça, on va dire. Et il dit, le cube ne m'a jamais menti, les mecs là, ils sont en train de m'observer, c'est des enfoirés, il n'y a que le cube qui m'aime, et voilà. Et il y a un truc intéressant en bas là, log in, c'est Johnson, password, tier 3. Donc on a un mot de passe et un login. Donc si jamais on trouve un ordinateur, peut-être qu'en rentrant ça, on aura des informations intéressantes. Et il me semble d'ailleurs que c'est Johnson, c'est un personnage qu'on va revoir dans Portal 2. On en saura beaucoup plus sur lui dans Portal 2. Là, il est juste mentionné. Je ne sais pas, peut-être qu'on va trouver des trucs dans un ordinateur et qu'on pourra rentrer ça, je pense. Trust me, fais-moi confiance, ok ? ouais, et là. En tout cas, on va garder à l'esprit ce mot de passe là, c'est peut-être important. Companion Cube, il est complètement à la masse, il est complètement amoureux de son cube. You said, you said to take care of it. Vous avez dit qu'il fallait en prendre soin. C'est ce qu'il a fait apparemment, un peu trop même. I should disregard your advice, leave me alone. Je ne dois pas suivre vos recommandations, foutez-moi la paix. Je pense qu'il parle au mec qui observe. You wouldn't let me stop watching. Voilà, il en a marre qu'on le regarde. Je veux être tranquille avec mon petit cube, foutez-moi la paix. The earth god, the path god, man are gone, quoi ? Thought the cube would last forever, I was wrong. Il pensait que le cube allait durer, que sa relation avec le cube allait durer pour la vie et il avait tort. C'est ce qu'on va voir à la fin d'ailleurs. là, il faut que j'enlève le portail. because I could not stop for death, he not stopped for me. The cube had food. Mais je ne sais pas. Why, 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 why. Là, apparemment, plein de personnes, je ne sais pas qui sont ces personnes, peut-être des mecs d'Aperture Science, je ne sais pas. Not in cruelty, not in wrath, the reaper came today. The reaper came today. le reaper. An angel visited this great path and took the cube away. Il fait des poèmes en plus. Donc là, il parle de la mort. The reaper, c'est la faucheuse qui vient tuer les gens et a pris le cube, enfin, a emmené le cube. Donc la faucheuse a emmené le cube. Et là, il nous fait un cube avec des... un truc d'ange et une auréole. Une auréole. C'est une auréole, ça ? Comment ça s'appelle, ça ? Je crois que c'est ça. Donc apparemment, le cube serait mort. C'est pour ça qu'il est triste. Très étrange. Ça sera plus clair à la fin de la salle, vous allez voir. Apparemment, on lui a pris son cube. Il en veut peut-être à Aperture Science, justement, parce qu'ils lui ont pris son cube. C'est peut-être ça, en fait. Et justement, on va voir ce qui va arriver dans notre cube. Ça va être assez marrant. Enfin, assez marrant. Assez triste. Je peux ressortir par là, en fait. Yes. Intéressant. Ce qu'il y a marqué là, très intéressant. Donc le mec, apparemment, c'était très attaché au cube. Et il en a été séparé. Pourquoi ? Parce qu'on va voir après. Donc là, il faut qu'on fasse ça. Donc là, il faut que j'aille placer mon petit cube sur le bouton ici. Boum. Voilà. C'est bien, petit cube. Tu es très utile. Et donc là, il faut qu'on aille rechercher la première boule d'énergie, celle du premier couloir. Donc il faut que je fasse un portail ici. Je vais remonter là-haut. Et donc là, on peut repasser dans le deuxième couloir ici parce que la sphère d'énergie, on l'a amenée vers l'énigme de tout à l'heure. Et là, on va faire un portail. Ah merde, c'est lequel ? C'est bleu ou pas ? Je crois que... Oui, c'est bleu. C'est ça, c'est bleu. Donc là, la sphère arrive jusque vers la porte et il ne reste plus qu'à ouvrir la porte pour que la sphère aille dans le récepteur. On redescend... Euh, attention. Il ne faut pas que je saute sur le truc parce que ça va être dangereux. Je vais passer. On va attendre le truc. Ah, trop tard. Il faut attendre qu'il revienne. Il faut appuyer sur le bouton quand il arrive. Boum ! Et voilà. Donc là, la troisième plateforme est levée. Je vais récupérer mon cube et on se casse. Allons-y. Alors, il faut que je remonte en haut. Et là, il va falloir qu'on saute sur les plateformes. c'est un petit peu chaud avec un cube devant parce qu'on ne voit rien. Voilà ce que me semblait. C'est vraiment chiant ces sauts. Je déteste les sauts. Ah ! Voilà. Est-ce que je vais y arriver, là ? Ah ! Voilà ce qui se passe. à la fin du test, on est obligé de détruire le cube qui nous a tant aidé dans cette salle. Voilà pourquoi le mec était triste et il a écrit tout ça. C'est parce qu'il a été obligé d'euthanasier son pauvre petit cube qu'il a tant aimé dans cette salle. C'est triste quand même. Oh là là ! Pauvre petit cube. J'ai pas envie de le tuer, en fait. Soyez assuré qu'une commission indépendante d'éthique décharge les employés du centre d'enrichissement d'Aperture Science et les sujets de test de toute responsabilité morale quant à l'euthanasie des cubes de voyage. Voilà pourquoi il était tant énervé après Aperture Science. Ils lui ont forcé à... C'est salaud ça n'empêche parce que t'arrives dans la salle tu t'attaches à ce cube qui est la seule chose que t'as jamais vu depuis que t'es là dans ce putain de centre. Tu t'attaches à ce cube parce qu'il te permet d'avancer dans la salle. C'est le seul ami que t'ai jamais eu. Et ces connards te forcent à le tuer. C'est des enfoirés quand même. S'il pouvait parler ce qui, rappelons-le, n'est pas le cas. Il vous dirait de continuer sans lui. Car il préférerait plutôt que de devenir un fardon pour vous. C'est juste un cube en vrai. C'est... Voilà. C'est vraiment salaud ça. On te donne un truc qui te donne un espoir qui te fait une compagnie et tout. Après on te dit tue-le. C'est... C'est vraiment sympa. Franchement ça se... Oui oui je sais je vais le faire t'inquiète. Oh pauvre petit cube je suis désolé de te faire ça mais... Tu m'as vraiment aidé mais c'est la fin d'une histoire. Je suis désolé. Aucun sujet n'a jamais euthanasié son fidèle cube de voyage aussi rapidement que vous. Félicitations. Voilà. Donc c'était tout simplement un putain de test d'Aperture Science. Forcer à... Une manipulation en fait d'Aperture Science pour te forcer à tuer ton pauvre petit cube. Et apparemment vu ce qu'il nous a dit à la fin Glados plus tu le tues vite plus c'est... Mieux c'est en fait. C'est vraiment des enfoirés franchement c'est... Putain vraiment triste. Bref. Quittons cette salle horrible. Et allons vers la 18ème. Donc on va commencer et on la terminera la prochaine fois. Parfait. Alors. Jut. Yes. Je vais être cuite. Comment je pourrais manger le gâteau si je suis cuite. C'est assez bizarre. Donc là salle numéro 18 il y a quasiment tout. Les boîtes les boules d'énergie l'eau les tours électriques les sauts sauf le gâteau. Donc le gâteau peut-être que ça sera pour la 19ème salle je pense. Et là il faut déjà sauter de l'autre côté je pense. Donc on va faire ça là-haut. Et ça ici. Donc on est venu par là. Il faut aller là-haut je pense. Et là il n'y a rien pour tomber juste en dessous donc il faut utiliser le mur qui est en face. Donc on va faire un petit portail juste là. On va sauter là et se coller au mur pour tomber dans le portail. comme ça. Pas trop à droite parce que sinon vous tombez là. Là ça va. Donc numéro 2. D'accord. Ah j'ai oublié de voir un truc là. Merde il faut que j'y retourne. Il y a un truc ici. Alors il n'y a pas grand chose mais c'est quand même important. Il y a une radio. Il y a de l'eau encore la radio. Sur la musique. Et là il y a encore She's watching you machin pas de cake aidez-moi le courage n'est pas l'absence de peur. C'est quoi alors ? Not never but now. Pas jamais mais maintenant. C'est super. Et au dessus je crois qu'il n'y a rien. Quand tu montres les escaliers ça fait la tête qui tremble. Non je crois qu'il n'y a rien d'autre en fait ici. Il n'y a rien du tout. Cette porte là on peut l'ouvrir ou pas ? Je peux faire un portail à travers ? Je ne peux pas. Ok. Bon ben il n'y a rien. On va redescendre. Il n'y avait rien en fait. Juste ça. Ok. C'était quand même important il faut tout montrer. c'est important. Il faut que je re-saute dans mes portails. Ok. Voilà. Donc numéro 3 c'est là-haut. On va faire là. Je peux tomber tranquille. Tac. Et numéro 4 qui est là-haut. Donc là on va faire ici et là. Je peux tomber hein ? Oui je peux tomber. Tac. Alors un bouton en face qui nous ouvre la porte de la sortie. Ok. Donc il va falloir qu'on aille en face et on va sauter je pense. Ouais. On va sauter en tombant parce qu'il faut un peu de vitesse. Voilà. Juste là. Tac. Ok. Donc là le bouton qui permet d'ouvrir la porte mais il faudrait placer quelque chose sur le bouton et c'est avec la suite de cette salle qui est ici. Et là ça a l'air assez violent. Parce que il y a des tourelles dans tous les sens. Il y a ça il y a... Ah ! Voilà. Ça a l'air assez violent cette salle donc on la fera dans le prochain épisode. Donc voilà. On aura bien exploré les deux salles d'aujourd'hui et on va terminer la salle 18 dans le prochain épisode. J'espère que vous serez là. Si vous avez aimé celui-là n'hésitez pas à laisser les likes, des commentaires à partager. Je vous retrouve avec plaisir vendredi prochain comme d'habitude pour l'épisode suivant de notre lesplay de Portal 1. 1. À la semaine prochaine les amis. Merci à tous et ciao ciao. Sous-titrage ST' 501